bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et vous l'avez compris on va s'attaquer à l'isolation je n'en montre pas trop et donc on va isoler notre plancher pour avoir une isolation thermique mais aussi surtout phonique pour pas qu'on entende trop ce qui se passe en haut quand on est en bas et vice versa donc nous on a choisi de partir sur de la laine de verre donc ici une laine de verre avec une couche d'aluminium c'est du 180 mm donc 18 cm tout simplement parce que nos poutres font 18 centimètres donc ça permet de venir combler les trous avec une taille adéquate donc nous on a décidé de partir sur une laine de verre parce que ça coûte moins cher que la laine de roche et donc sur toute notre surface du rez-de-chaussée je pense qu'on en aura pour entre 500 euros et 600 euros alors que si on partait sur la laine de verre on serait de 200 à 300 euros plus cher donc aux petites économies voilà c'est comme ça et on est parti sur de la marque ursa donc on a une haute performance ok c'est important et pour l'isolation thermique l'isolation acoustique c'est non enflammable donc ça c'est quand même intéressant et c'est soft soft je sais pas trop vous verrez ça dans la vidéo si c'était soft ou pas et si tu te demandes pourquoi est-ce que c'est un petit peu particulier à cet endroit du plancher eh bien on y répond dans notre vidéo bonus sur l'histoire de la maison et ses transformations d'ailleurs vous avez vraiment beaucoup aimé cette vidéo donc n'hésite pas à aller la voir le lien est en description de cette vidéo comme vous pouvez le voir le jardin c'est l'agadou et donc cet hiver on s'est créé un chemin avec des dalles d'ailleurs ces dalles là on les a récupérées gratuitement sur facebook market c'est vraiment le bon plan c'est un père tombe à la mienne et donc on les avait positionné dans le jardin avec ma copine fanny que je remercie d'ailleurs pour sa précieuse aide mais en fait on s'est rendu compte que c'est vraiment pas joli en plein milieu du jardin c'est pas très beau et en plus ça casse le jardin il avait l'air plus petit et ça nous limite dans les possibilités donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre tout sur le côté et j'en profite aussi pour un petit peu rattraper ici le jardin essayer de casser cette butte de terre et de reniveler le terrain afin qu'on puisse profiter d'un gazon un peu correct pour cet été et j'en profite et j'en profite bon je viens de terminer autant dire que je suis claquée j'ai hésité à filmer mais je me suis dit c'est un peu la réalité aussi c'est que c'est pas toujours évident et donc je suis crevée et je me suis installée sur mes petites transats avec gazelle pour profiter de l'oeuvre que je viens de faire dans le jardin oh là là bel courage pour tous ceux qui doivent faire la même chose parce que c'est vraiment fatiguant bon si ça se trouve vous n'allez pas voir une différence mais moi je vois une différence ici à cet endroit-ci il n'y avait vraiment plus de terre la terre s'était vraiment affaissée et on voyait vraiment un gros trou et là-bas il y avait une énorme butte de terre donc maintenant bon c'est pas parfait mais c'est déjà mieux et là je me suis préparée mon terrain pour ma piscine donc on avait déjà mis à plat l'été passé mais c'était un peu dur comme la terre était vraiment sèche et là j'en ai profité pour encore essayer de faire un truc un peu plus plat et je remettrai bien sûr des graines d'herbe je vais ressemer du gazon pour avoir un beau gazon pour l'été bon alors en fait le problème ici c'est que cette terre c'est une terre qui est fort argileuse et donc c'est pas idéal pour planter des choses dedans donc ce que je vais venir faire c'est rajouter de la tourbe donc de la tourbe en gros c'est je suis bien compris une espèce de terre compostée quoi c'est du compost et ça va me permettre de venir aérer ma terre argileuse et de la rendre plus fertile, plus plantes friendly quoi donc c'est parti je vais faire tout ça et donc l'idée c'est de venir en disposer un peu partout sur toute cette zone et après je viendrai avec le motobineur je crois à la motobineuse venir mélanger un petit peu sur quelques centimètres la couche supérieure du sol c'est parti j'ai fait des petites buttes de tourbe bon on en aura clairement pas assez mais ce sera déjà mieux que rien et puis en fait le jour où on va faire la terrasse là-bas on va devoir refaire le terrassement et on refera le terrassement de tout le jardin parce que il y a des endroits, il y a des trous et tout ça et c'est pas ouf donc voilà je vais étaler tout ça maintenant j'ai étalé toute la tourbe est-ce que maintenant il faut vraiment que je la mélange la motobineuse ? telle est la question je vais demander à mon conseiller jardin qui est mon beau frère j'ai mon voisin qui m'a prêté un super râteau franchement c'est une grosse différence avec le petit râteau que j'avais qui est là-bas c'est vachement mieux, plus efficace c'est moyen vraiment de bien tirer la terre, de bien niveler donc on continue l'idée maintenant c'est de vraiment bien de bien essayer de niveler tout ça et puis après on va semer c'est le moment de venir mettre des graines avec du gazon récupéré oh bon mais comme toujours il y a un petit peu de bazar sur le chantier du coup demain j'ai de la famille qui vient m'aider pour continuer l'isolation donc je vais ranger comme ça demain sera beaucoup plus agréable de commencer la journée dans un chantier qui est tout rangé et tout propre donc c'est parti aujourd'hui on va continuer l'isolation et j'ai de l'aide ma grande soeur et mon papa et c'est parti on va terminer toutes l'isolation d'en bas c'est parti du coup ce genre de boulot c'est ce que j'expliquais quand t'es tout seul ça va beaucoup moins vite que quand t'es à 3 et en fait c'est pas quand t'es à 3 c'est pas que tu vas 3 fois plus vite c'est que tu vas 4 fois voire 5 fois plus vite parce que tu évites des temps où tu descends tu remontes tu coupes et tout ça là chacun a son boulot on a organisé on a notre tâche et ben on est productif hein on va faire ça vite fait parce qu'après y'a on va faire ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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